Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Tout d'abord, le soir, on est sur ma chaîne YouTube et on a fait quelques vidéos où on a fait une chaleur et je me suis dit, je n'arrive pas à croire qu'une chaleur à ce point et quand j'étais avec du recul, je préfère tout le temps parce qu'il s'est passé à peu près ici. Bon, ça ne va pas qu'il s'arrête. Première explication. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être une vidéo. En tout cas, je préfère tout le temps et je n'arrive pas à croire qu'il y a une chaleur à ce point. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être une vidéo. La vidéo... La vidéo du présent, je vais te faire une solution. La vidéo du futur, je vais te faire une solution. Je n'ai aucune idée de cette vidéo. Mais en gros, je vais te faire une vidéo où je vais te dire des produits que j'ai aimé et des produits que je n'ai pas aimé de la même marque. Tout simplement, je vais te faire une petite... Je pense que les gens qui ne saiment pas trop. Je pense que je n'ai pas aimé très bien les produits pour venir voir, bref, je vais te faire une chose pour faire une chose. Alors que pas du tout. Alors que j'ai une vidéo et j'ai vraiment une preuve que je mène la même marque, un produit et un produit pas du tout donc ça veut pas dire que le produit nécessairement hype, il y a des produits ils n'ont juste pas marché pour moi que ce soit très allergie parce que c'est pas pour mon type de peau parce que c'est pas pour ma couleur de peau on est ce genre de trucs vous avez les mêmes besoins que moi, vous avez la même couleur de peau que moi, vous avez les mêmes goûts que moi sûrement, je suis un peu la naf de la hajite mais quand on est opposé il n'y a aucun souci c'est la vie, il faut de tout pour faire un monde voilà, on va commencer avec la marque Énergie Fruits et on a des avis très opposés très contraires c'est top pour le prix c'est des critiques que j'ai vues sur des commentaires que j'ai lu sous des publications sur Instagram je trouve que je suis plus ou moins 80% parce que j'ai pas mal de produits des produits qu'on m'a envoyé des produits que j'ai achetés enfin, j'ai un seul qui m'a dit c'est le premier qui m'a dit le après-shampooing en mousse girl je l'ai acheté d'abord à la chambre de mousse et j'ai adoré un après-shampooing en mousse c'est trop sympa mais il ne fait rien quand j'applique le produit sur mes cheveux on dirait ma femme et après mais même après je ne remarque pas réellement une différence pour ne pas dire que je ne remarque aucune différence donc tu n'as pas su l'utiliser donc rien du tout et puis une troisième fois quatrième fois je l'ai acheté par laisser tomber la quantité de mousse que je mets et ça ne change rien ce produit n'a pas eu vraiment d'effet il est supposé réparer les cheveux les cheveux abîmés donc j'ai même essayé sur les pointes bon peut-être c'est comme ça mais il est tellement léger le produit que il est en train de réparer il est en train une mousse et elle disparaît voilà donc c'est pour ça que je n'ai pas aimé ce produit par contre ce produit et d'ailleurs je pensais que je n'ai pas aimé mais après une fois c'est une odeur il est très apaisante donc il est très apaisante donc c'est le d'ailleurs c'est le shampoing tout type de cheveux green tea shampoo donc il est à base de thé vert de menthe et d'aloe vera et au début au début il est très apaisante et après il est très apaisante il est très apaisante ce shampoing je l'ai adoré je l'ai adoré c'est une vraie tante et c'est généralement c'est un shampoing pour tout type de cheveux j'ai besoin de réparation j'ai besoin de vu que Charlie il est un peu abîmé il fait les pointes mais il est très apaisante il n'en d'offre réellement d'ailleurs l'énergie fruit en général à part ce produit le reste j'ai l'impression la marque en général elle est trop bien le packaging l'identité en tant que marque il est très apaisante voilà on va passer au produit d'après les deux produits d'après ça va être des produits cheveux encore une fois la catégorie cheveux passe au skin care donc j'ai deux produits mais Bumble & Bumble c'est une des marques pour les cheveux et les shampoings les après-shampoings je n'ai pas de problème à faire des produits de soins il y a deux produits il y a une très importante ce petit produit c'est le BB Hairdresser Invisible Oil Primer j'ai testé le meilleur produit à cheveux que j'ai testé et j'ai dit tout je ne sais pas 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 comme je ne sais pas je ne sais pas mais je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas comme le cas le parfum il est vendu en tant que base coiffante avant d'utiliser un boucleur un dixer ou un truc mais je ne sais pas il y a l'impression qu'il protège le prénom qui protège le arbre le peinture donc je l'utilise beaucoup partout sur mes cheveux et même si mon Invisible Oil je n'ai testé le cheveur qui donnais un un une brillance ma caméra n'arrête pas de couper en plein milieu donc je ne sais pas mais en tout cas pour conclure je l'adore maintenant le produit il marche bien même si j'ai vu elle adore ce produit je vais lui redonner une chance mais c'est pas ça, c'est pas mon style de produit c'est un peu comme ce mot c'est le surf spray et c'est un spray enrichi en sel pour donner une texture de cheveux au vent comme à la plage et là personnellement je n'aime pas le look comme le genre de boucle il y a tellement de boucles avant que je ne savais pas à l'époque quand ma vibe c'était je ne savais pas le mousse il y a pas du tout ce look voilà donc j'ai l'impression qu'il y avait que ce spray je lui ai donné sa chance pas mal de fois mais vraiment c'est que il donne cet aspect c'est un spray on dirait c'est vrai mais une belle texture c'est naturel 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 on passe au skincare tout le reste à peu près c'est des produits skincare donc on a rendu deux produits un de la mère un sérum c'est justement The Regeneration Serum et The Moisturizing Soft Lotion c'est aussi qui est arrivé à l'écran dans une vidéo recommandation de la mère je l'adore cette crémie c'est tellement luxueuse je ne sais pas si elle est luxueuse mais juste c'est un nom de la mère ou de la mère c'est une sensation de ouf je ne sais pas trop décrire les produits parce qu'il y a beaucoup de faire le YouTube en anglais donc le vocabulaire il est en anglais vu qu'il y a beaucoup des vidéos en anglais ou les séries presque il est anglais donc je perds le français et c'est dommage pour moi parce qu'il accumule les langues je ne sais pas donc en gros la crème c'est une crème qui coûte cher mais qui en vaut la peine est-ce que femme a des crèmes qui ne coûtent pas cher et qui font le même job sûrement mais si vous voulez investir fais une super crème un beau cadeau pour la fête des mères pour quelqu'un offrez-lui cette crème elle unifie le teint elle hydrate la peau en profondeur elle est réellement hydratée et c'est un projet que j'aime beaucoup par contre des soins le sérum il y a déjà l'explication par rapport au sérum en fait je suis partie apparemment mais en tout cas j'ai dit que je pense que je suis allergique à un des composants lifi donc peut-être qu'il est efficace mais en tout cas j'ai essayé de l'utiliser quelques fois j'ai arrêté de l'utiliser complètement donc et finalement je l'ai donné à ma mère comme ça ça marchera avec son type de peau on est très très différentes la marque d'après la marque d'Arfan indique deux produits et bizarrement c'est le produit que je ne retrouve plus donc sûrement mais en tout cas je vais mettre sa photo juste ici c'est un démaquillant je ne suis plus en colcom même les démaquillants que j'ai testé la texture elle est tellement douce il démaquille parfaitement ma peau c'est un truc de malade ma peau c'est un lait démaquillant à la camomille parce que la camomille elle est assez douce mais je l'ai adoré j'ai adoré l'utiliser et d'ailleurs même ma mère elle l'a adoré parce qu'elle a la peau sensible comme j'ai la peau sensible mais juste avec les démaquillants et les sérums c'est le seul truc je suis très spécifique un produit spécifique les rares démaquillants ils démaquillent ma peau et ils démaquillent super bien bien sûr elle a dit après le démaquillant un gel nettoyant je ne m'arrête jamais à l'étape démaquillant juste un nettoyage en profondeur mais pour la partie juste démaquillant il faut que j'ai démaquillé maintenant le produit il m'arrête de la peau le skin matte sérum équilibrant déjà c'est trop bizarre c'est un sérum mais il est très très liquide il est là trop liquide là trop donc j'ai pas compris il est très très liquide et il est normal tout jusqu'au bout déjà c'est une petite bouteille mais c'est normal tout jusqu'au bout juste pour voir est-ce que c'est le genre de produit qui trouve une différence après rien du tout premièrement c'est un truc tellement liquide il est impossible parce que le temps il y a tout le liquide sur les mains donc c'est difficile tu essaies c'est très compliqué il est un peu difficile à utiliser simplement il est trop liquide peut-être quand j'ai fait ça aurait été plus facile le packaging il était un peu difficile à utiliser c'est le fait qu'il ne fonctionnait pas du tout et que je n'ai vu aucune différence voilà c'est un malto c'est un malto et qu'il n'y avait rien voilà donc ça j'ai été un peu déçue pourtant je pensais que c'était le genre de produit il fonctionnait pour mon type de peau peut-être que c'est un truc qui va matifier qui va refaire un truc mais on a vu que ce mot skin mat quand ça va matifier un peu ça va absorber l'excès de sébum voilà rien du tout voilà le dernier truc skin care c'est la marque Glam Glow et c'est un sujet sensible il trouve que c'est pas trop ça et là juste au milieu parce qu'on dit un masque que j'aime et un masque que je n'aime pas un masque que j'aime et un masque que je n'aime pas moi je n'aime pas ce masque c'est le super mode clearing treatment masque soin purifiant un des masques parce que c'est un masque super purifiant il est supposé nettoyer la peau en profondeur le masque et elle disparaît etc donc j'avais beaucoup d'espoir pour ce masque avant même de le recevoir je l'ai acheté avant même de le recevoir je l'ai essayé chez une amie parce qu'elle n'a pas du tout le même type de peau que moi quelques petits points noirs donc il est top donc je l'ai essayé et après quand je l'ai reçu je l'ai essayé d'ailleurs je lui ai réellement donné sa chance mais je ne vois pas une grande différence au point encore une fois je suis sûre que ce n'est pas le produit je suis sûre que juste il ne fonctionne pas avec ma peau donc je n'ai pas aimé j'aurais aimé un truc plus ciblé pour mon type de peau c'est pour les gens ils n'ont pas déjà des problèmes d'acné c'est pour des gens ils ont quelques imperfections et ça ne guérit pas l'acné de toute façon il va nettoyer la peau mais après c'est un problème plus profond que ça l'acné juste avec des masques maintenant le masque que j'ai aimé c'est le brightening treatment masque soin illuminateur c'est le flash mode c'est un masque il ne reste plus rien mais il sent très très bon et c'est le genre de masque il me touche réellement en tant que masque la conseillère m'a expliqué quand il est trop sur le visage tu exfolies ce que tu as et tu fais ça trois jours de suite et tu t'exposes pas le champ et tu as mis l'écran parce qu'il est vraiment très agressif mais il faut faire attention et je trouve qu'il fonctionne beaucoup mieux que l'autre la semaine je faisais des cures je n'utilise pas pendant quelques jours on baname une semaine on baname deux trois fois par semaine donc je faisais des cures et pendant la période elle diminue les poids noirs diminuent et après il y a le jour donc je refais une autre cure etc etc et c'est comme ça que voilà qui conclut notre vidéo j'espère que l'hymne du futur aura trouvé la réponse troisième et dernière explication toute la partie a été supprimée merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez aimé n'hésitez pas à me laisser un commentaire n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche comme ça dit comme une notification call ma je poste une nouvelle vidéo un pouce comme Bacha et à très bientôt bye et à très bientôt